Le cœur du moment, c'est l'opéra Eugène Hennéguine, à la Monet. Je l'ai choisi pour des raisons assez personnelles, parce qu'il me rappelle ce beau moment. J'avais 17 ans, j'étais en Russie, à Saint-Pétersbourg, et je suis allée écouter cet opéra. J'avais des places tout en haut, je voyais les chanteurs en tout petit, mais la musique était tellement belle, tellement forte. Je me souviens avoir pleuré de tout mon cœur et je me souviens encore profondément de tout cet opéra qui m'a vraiment marquée. C'est une œuvre qui a été écrite sur un roman de Pushkin, qui parle d'amour, mais d'amour à la Russe, qui parle d'amour contrarié, de rencontres manquées, de rivalités sanglantes et de drames. Il y a aussi beaucoup de violoncelle, parce que le violoncelle, c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine, et notamment le fameux air de Lensky, ce moment où un des personnages, avant un duel, se retrouve dans la brume et chante. Il sent qu'il va mourir et il chante cet air absolument incroyable. C'est un peu plus grand, mais il y a aussi beaucoup de violoncelle. C'est un peu plus grand, mais il y a aussi beaucoup de violoncelle. Le chanteur entonne ce qui va être un des plus beaux airs de l'opéra. Et puis l'histoire continue, de drames, en réconciliation, mais je ne vais pas vous en dire plus et je vous conseille vraiment d'aller le voir. J'étais aussi très heureuse de voir que la musique de Tchaikovsky était programmée en Belgique, parce qu'avec la guerre en Ukraine, beaucoup d'institutions culturelles ont décidé de déprogrammer la musique russe. Je trouve triste qu'une si belle musique, si pure et si sincère, comme celle de Tchaikovsky, devienne le symbole d'un conflit. Alors je pense qu'en Belgique, on a beaucoup de chance de pouvoir aller écouter cette musique éternelle, universelle. Et je vous encourage à aller à la monnaie.